C'est vrai que depuis le début de la deuxième partie de saison, on est moins bien, que ce soit dans le jeu, dans les résultats. On essaie de trouver des solutions. Le groupe reste concerné, on s'entraîne bien. On a beaucoup moins de réussite aussi qu'en première partie de saison. Là, ces deux déplacements à l'extérieur, je pense que c'est une bonne chose. Ça va être des rencontres difficiles où il va falloir qu'on joue mieux et on va avoir beaucoup de motivation. Je pense que ça peut être le moment pour inverser la tendance. Relâchement, non, je ne pense pas. Je pense qu'on court toujours autant, on fait les efforts. À l'entraînement, je ne vois pas une grosse différence. Je pense que c'est une question de réussite. Après, on a moins de résultats, donc moins de confiance. Après, tout s'enchaîne un peu. On essaie de trouver des solutions pour retrouver le goût de la victoire. Déjà, le plaisir de gagner. Quand on revient en début de semaine, on n'est pas content. Quand on perd, on est moins heureux. Forcément, déjà pour ça. Et aussi pour bien finir, pour préparer l'année prochaine. C'est une continuité aussi. Donc, non, ce n'est pas difficile de trouver de la motivation, même si c'est vrai qu'au classement, on est assuré d'être maintenu. Mais on ne sait pas aussi si on enchaîne, on peut se rapprocher. Et c'est toujours mieux de finir le plus haut possible. Oui, c'est notamment là-dessus qu'on essaie de travailler à l'entraînement. On va trouver plus de combinaisons offensivement, plus de liens entre nous. Et après, je pense qu'en début de saison, on mettait aussi des buts venus d'ailleurs. On avait beaucoup de réussites. Et là, c'est des choses qu'on a moins. Ou même des buts sur coup de pied arrêtés qui pouvaient débloquer un match. Là, on est moins performant. Donc, je pense que c'est un ensemble. Moi, je ne pense pas. Parce qu'ils ont tout fin. Si des joueurs sont amenés à partir ou sont en fin de contrat, ils ont tout intérêt à être performant pour soit prolonger, soit aller ailleurs, être performant pour leur saison prochaine. Donc, non, je ne pense pas forcément que ce soit lié à ça. Oui, c'est clair. C'était la première fois que j'enchaînais deux titularisations. Je sortais d'un match assez bon à Marseille. Et là, j'ai été un peu moins bon. J'étais un peu déçu de ma performance. Mais là, il y a encore des matchs qui vont s'enchaîner. Donc, ça va être l'occasion aussi peut-être de poursuivre. Moi, j'ai continué de travailler. En signant ici, je savais que dans un premier temps, il fallait que je m'entraîne bien pour gagner du temps de jeu. Ce que j'ai bien fait. Après, j'ai eu un peu de temps de jeu. Ça a été difficile. J'ai alterné le bon et le moins bon. Et donc, non, voilà. Ça fait partie de l'apprentissage. Et j'espère qu'au fur et à mesure, j'aurai de plus en plus de temps de jeu. Voilà aussi, forcément, c'est un autre niveau. Je venais d'en dessous. Donc, il me fallait le temps de m'adapter aux entraînements, à l'intensité, etc. Et voilà, petit à petit, je prends mes marques. J'étais optimiste, on va dire. Au vu de ma préparation, j'avais fait une bonne prépa, je me sentais bien. Mais après, c'était la logique que je commence sur le banc par rapport à un groupe qui était plus expérimenté. Donc, j'étais forcément un peu déçu parce qu'on veut jouer. Mais je n'étais pas abattu. Au contraire, je me disais que petit à petit, ça allait venir. Non, non, non. Aucun moment, non, non. Comme je vous ai dit, je savais qu'ici, j'allais avoir du temps de jouer petit à petit. Je n'avais pas de grosses attentes au début. J'avais l'envie de beaucoup jouer. J'avais un peu de déception à certains moments, mais non, aucun moment. Nous, déjà, on était déçus dans un premier temps par ce qu'on a montré. Donc après, on comprend que les supporters aient pu sifflés. Et puis, depuis le retour aussi, leur retour, c'est vrai qu'en deuxième partie de saison, et depuis leur retour, on a été moins performants. Donc, je pense qu'ils sont un peu agacés. Et voilà, on se crée moins d'occasion. Il y a moins de folie qu'il y avait à la Mosson en début de saison. Donc, on comprend qu'ils soient agacés et on les prend avec l'envie de nous aussi de fermer, forcément. Je n'ai pas d'explication, mais c'est dur de savoir vraiment. Je pense qu'on a enchaîné les mauvais résultats. Et après, peut-être une petite perte de confiance. Donc après, on n'a pas réussi à redresser la barre. Et je n'ai pas d'explication particulière. Ouais, justement, parce qu'on sait que c'est deux très bonnes équipes du championnat. Dans deux gros stades, on sait qu'il y aura beaucoup de monde. Donc, je pense que c'est des matchs où il va falloir s'arracher, il va falloir se battre. Et des fois, dos au mur, je pense que c'est des bons matchs pour retrouver de la confiance, pour retrouver des valeurs que peut-être on a un peu moins ces derniers temps. Sous-titrage Société Radio-Canada